Musique Il s'avère qu'être un magicien n'est pas si difficile après tout. Prépare-toi, car après avoir visionné cette vidéo, tu apprendras à faire des tours avec des billets, des cartes et des mouchoirs. Quoi qu'il en soit, assez parlé, passons à la formation. Et pour commencer, tu auras besoin d'une pastèque, d'élastique et d'un ami pour t'aider. Mets un élastique autour du milieu de la pastèque. 10 élastiques, 20, 30, 100, 200, 300. Combien pourra-t-elle supporter ? On dirait qu'elle est sur le point d'éclater. Boum ! Voilà l'explosion ! On ne s'attendait pas à un tel effet. Il nous a fallu près de 800 élastiques pour battre la pastèque. Et une astuce comme celle-ci ne concerne pas seulement Halloween. Oh mon Dieu, t'as percé ton cou avec ton doigt ? Et maintenant ça sort de ta bouche ? Comment t'as réussi à faire ça ? T'as besoin d'aide ? Non ? Tout va bien ? Bien sûr, tout va bien. Et tu vas comprendre pourquoi. Prends un peu de gélatine et de farine. Ajoute un peu d'eau à la gélatine et mélange. Ajoute progressivement la farine au mélange. N'oublie pas de bien mélanger. Fabrique un moule en pâte à modeler et scelle soigneusement tous les trous. Remplis le moule avec le mélange de gélatine et de farine. Mets-le au congélateur pendant plusieurs heures. Lorsque le doigt est gelé, retire la pâte à modeler. Décore le doigt avec de la peinture et du maquillage pour lui donner un aspect naturel. Fabrique un ongle à partir d'un morceau de plastique. Peins-le ! Tu peux maintenant surprendre tout le monde en retirant ton doigt artificiel au pire moment possible. Une bouteille à ouverture automatique. Qui a dit que ça n'existait pas ? Prends une bouteille et prépare tes mains. Seulement quelques mouvements corrects et, bien entendu, magiques, et le tour est joué. Le capuchon s'envole doucement. Comment est-ce arrivé ? Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir la bouteille à l'avance. Mais ne retire pas le bouchon. Tu auras également besoin d'un fil fin mais solide que nous avons tiré d'un banilon. Nous le fil. Mets-le sur tes doigts. Il est presque complètement invisible. Fais des mouvements avec tes mains pour retirer le capuchon. La condition principale est de ne pas montrer le tour de près. Sinon, la magie peut être exposée très rapidement. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que l'argent a appris à voler ? Ce billet a appris à coup sûr. Il suffit de regarder. Il flotte dans les airs sans toucher tes mains du tout. Ça, c'est de la vraie magie. Ça, ou c'est encore le fil du tour précédent. C'est fin, presque invisible et assez fort. Connecte les extrémités du fil. Mets-les sur tes doigts. Montre ta magie. Mais ne t'approche pas trop du public. Tu te souviens ? Et maintenant, une astuce très simple. Regarde, il manque son index. Attends une minute. Passe sur ta main et le doigt revient à sa place. Comment est-ce possible ? Seulement grâce à ta flexibilité. Il suffit de plier ton doigt en arrière et de tourner ta main pour que le tour ne soit pas visible. Et avec un coup, remets ton doigt à sa place. Ça, c'est tout le secret. Moi, je pense qu'on passe trop de temps assis. Il est temps de faire un peu de yoga. Jette tes jambes derrière ta tête. Un bon étirement ne fait de mal à personne. Bien que les avantages de cet exercice soient peu nombreux. Car les jambes sur tes épaules, c'est pas les tiennes. Mais l'effet choquant qu'il produit est excellent. Et pour les retirer, allonge-toi d'abord sur le ventre. Et ton ami devra s'allonger sur toi. Dos à dos, les pieds à la tête, puis plie les jambes sur les épaules. Tu peux faire tout ce que tu veux avec cette nouvelle paire de jambes. Puis, enregistre tout et envoie la vidéo à tes amis. Ah oui ! Et prépare-toi à partager tes expériences sur la réalisation du même étirement. Pour le tour suivant, tu auras besoin d'un mouchoir. Accroche-le à ta main. Effectue plusieurs mouvements magiques et... Prends un verre sous le mouchoir. Le secret de l'astuce réside dans le travail d'équipe bien organisée et dans le positionnement correct de l'appareil photo. Cache son ami dans une autre pièce et attends qu'elle te tente un verre au bon moment. Si tu veux, tu peux créer une vidéo entière et obtenir à chaque fois un nouvel élément sous le mouchoir. Sois prévenu ! Après ce brin de magie, l'astuce consistant à tirer un lapin d'un chapeau ne sera plus aussi intéressante. Mais ça vaut le coup. Prends une boîte magique. Prononce une formule magique et ouvre la porte. Et là, tu as des trésors indicibles. Peut-être qu'il y a même un lapin. En fait, il peut même y avoir un chaton. Tout dépend de ce que tu mets dans la boîte. Pour répéter l'opération, couvre la boîte en carton de l'intérieur avec du papier à motif. Prends un miroir de la bonne taille et fixe-le en diagonale. Coupe la porte dans le mur derrière le miroir et mets toutes sortes de choses dans le compartiment obtenu. Sors-les un à un avec un regard très surpris. Maintenant, apprenons à faire un tour de cartes. Prends une carte et mets-la dans un sac de congélation. Secoue le sac et observe comment la carte change de couleur. Comment est-ce possible ? Le secret de cette astuce est très simple. Il te suffit de coller une paire de cartes de la même valeur, mais de couleurs différentes, l'une à l'autre, avant le spectacle, et d'essayer de ne pas renverser le sac afin que le public puisse voir. Prends une balle de ping-pong et continue d'émerveiller les spectateurs. Il y a plein de miracles ici. La balle s'envole dans les airs et maintenant, elle disparaît derrière les cartes. Et comme tu peux le constater, les mains du magicien n'ont absolument rien à voir avec ça. Bien sûr, c'est parce que le travail principal est effectué par un assistant avec un sèche-cheveux, qui maintient la balle avec un jet d'air. Le tour suivant doit également être effectué par paire. Enroule une ficelle autour de la taille de ton ami. Dis quelques mots magiques. Et maintenant, la corde traverse son corps sans laisser de traces. Tu peux essayer le tour en croisant les extrémités de la ficelle. Saisis simplement les extrémités opposées et tire brusquement. La ficelle est entre tes mains et le public est choqué par ce qu'il voit. Pour le tour suivant, tu auras besoin d'un billet de banque de n'importe quelle valeur. Prends-le et déchire-le en petits morceaux. Ramasse les morceaux dans ton poing et fais travailler la magie. Prends un coin du billet qui sort de la paume de ta main et commence à tirer. Il est entier ! Est-ce que tout le monde a vu ça ? Et maintenant, on va te dire comment répéter le tour. Tu as besoin de deux faux billets. Enroule-en un et plie-le en deux. Cache-le derrière celui que tu vas déchirer et maintiens-le fermement. Lorsque tous les restes sont dans ton poing, tire doucement le billet préservé. Entraîne-toi et tu vas réussir ! Et maintenant, un peu de magie de mouchoirs et de cordes. Prends un mouchoir ordinaire et noue-le à l'aide d'une paire de cordes. Fixez-le bien. Il n'y a pas de piège ici. Prends les deux bords de cordes. Noue-les. Attache deux autres extrémités et tire brusquement. Au même moment, les mouchoirs glissent comme par magie de la corde. Le secret de cette astuce est que les ficelles doivent être attachées au milieu avec un fil fin. En premier lieu, cache le lieu de fixation avec ta main. Puis, attache un mouchoir dessus. Attache la première paire de cordes. Tire la seconde et déchire le fil secret. Les mouchoirs sont libres ! Et maintenant, un truc simple mais efficace. Retourne une boîte d'allumettes dans tes mains et montre au public qu'elle est complètement vide à l'intérieur. Ferme-la. Fais quelques mouvements magiques spéciaux. Ouvre la boîte. Et que vois-tu ? Un crayon est apparu à l'intérieur. Prends-le et retire-le entièrement. Mais d'où vient ce crayon dans la boîte ? Le secret de cette astuce est que le mur arrière de la boîte est manquant. Et ce crayon caché dans ta manche peut facilement être inséré dans la boîte avec un mouvement habile de la main au bon moment. Moi, je trouve que la magie, c'est pas si compliqué. Tu as aimé nos astuces ? Fais-le. – Sous-titrage FR 2021